Bonjour, je suis Sophie Girard, chef de produit chez Simu. Aujourd'hui, je suis à l'interview Simu pour vous présenter le coffret de commande radio SD100HZ. Allez, c'est parti ! Que signifie SD100HZ ? SD pour SimuDrive, nom de la gamme de coffret de commande. HZ qui est le protocole radio Simu et le 100, c'est un secret. Mais je vais vous dévoiler un petit bout, c'est un coffret de commande pour moteur monophasé. Pourquoi changer à nouveau ce récepteur ? Le RSA HZ est sorti en 2006, les normes de sécurité électrique ont changé. De plus, on a voulu simplifier, profiter pour simplifier le coffret. Après plusieurs mois de projet, t'arrives-t-il de rêver du SD100HZ certaines nuits ? Secret. Je suis fabricant de portes de garage et de rideaux métalliques. Dois-je encore gérer en stock deux références de récepteurs ? Eh bien non ! Maintenant, nous n'avons plus qu'une seule référence pour piloter la totalité des moteurs monophasés, que ce soit tubulaires ou centraux. Les possibilités de câblage du nouveau SD100HZ sont-elles identiques à celles du RSA HZ ? On a enlevé le superflu et gardé l'essentiel. Alors, on peut connecter le moteur, heureusement, une barre palpeuse, deux barrages cellules au niveau bas, un éclairage de zone, un feu clignotant et un inverseur filaire. En cas de défaut de câblage ou de programmation, comment cela est-il géré sur la nouvelle version ? Nous avons mis des petites LED sur le coffret au niveau de chaque bornier pour vous indiquer quel est l'accessoire qui est en défaut. À quelle chanson vous fait penser ce nouveau coffret ? À la porte du garage de Charles Trenet. Vous la connaissez ? Pouvez-vous chanter le refrain de cette chanson ? Hop ! Sur mon porte ! Le mode de fonctionnement automatique est-il toujours présent sur le coffret 100HZ ? Alors oui, il y est toujours. Nous avons même deux options. Une avec la fermeture automatique après 60 secondes, ou alors une fermeture après passage du véhicule devant le barrage cellule. Combien de télécommandes peut-on programmer dans la mémoire du récepteur ? 10, 20, 30, 40 canaux ! Combien de composants y a-t-il sur la carte électronique du SD100HZ ? Je vous ai dit que j'étais chef de produit, pas concepteur électronique. Y a-t-il toujours 15 paramètres à régler à l'installation pour faire fonctionner la porte ? Eh bien non, il n'y en a plus que 4. Et en plus, ils sont pré-programmés en usine. Je vous ai détesté à chaque fois que je devais connecter 4 fils sur la borne 10 du RSA-HZ. Est-ce toujours le cas avec cette nouvelle version ? Eh bien non. Maintenant, vous allez nous adorer. Parce que chaque accessoire a son propre bornier. Et en plus, les borniers sont débrochables. Pour finir, si vous deviez définir ce nouveau récepteur SD100HZ en un seul mot ? Un seul mot ? Euh... Allez, simplicité ! Sous-titrage ST' 501